Ya ! Ya ! Ya ! Excuse-moi, il n'y a pas de problème. C'est quoi ça ? Aucune idée. Ya ! David, qu'est-ce que ça veut dire ? David ! Lisa, veux-tu devenir ma femme ? Attends, tu te rends compte ? David, que veux-tu que je te réponde ? Je veux que tu me dises oui. Non, je ne veux pas t'épouser. Lisa, je sais que c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard. Lisa, je t'en prie. Si, il est trop tard. Il est dix mille fois, cent millions de fois trop tard. Mais nous sommes faits l'un pour l'autre. Ah oui, tu en es sûre ? Quand est-ce que tu t'en es rendu compte ce matin en te brossant les dents ? David, je me suis battue. Je me suis battue et j'ai tellement espéré. Je voulais que tu viennes vers moi, mais tu n'as pas compris. Mais je suis fou de toi. Et moi, j'aime Renaud. Nous allons nous marier et je sais que nous serons heureux. David, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Lisa. Maintenant, ça suffit. N'assiste pas. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Non mais je le crois pas, il arrive sur son cheval blanc juste devant chez Kerima, il cherchait à m'impressionner ou quoi ? Salut Lisa, qui est arrivé sur son cheval blanc ? A ton avis, David, qui d'autre ? C'est ton café, je peux ? Ouais, je t'en prie. David sur son cheval blanc. Coucou, Kéry, tu n'as pas de chaussures ? Oui, en effet, c'est comme ça. Julien, ça va, j'ai pas de fièvre. Tu es sûre que tout va bien ? Oui, pourquoi ? C'est quoi cette question ? Tu viens de nous raconter que David est arrivé sur son cheval blanc devant chez Kerima, tu portes pas tes chaussures, alors... Mais quoi ? Je n'arrive pas à y croire, il arrive comme ça, sur son cheval blanc, en plein milieu de la ville. Alors, je raconte des histoires ? Vous voyez que j'avais raison. Et qu'est-ce qu'il voulait ? En fait, il est venu pour me demander en mariage. Oh. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que j'allais me marier avec toi et je lui ai balancé ma chaussure à la figure. Je suis vraiment désolée. De quoi ? Eh bien, de... De tout. Je veux dire... T'en as, on va fermer. Au revoir, et à bientôt. Il y a toujours des problèmes avec moi, et comme par hasard, ça a toujours un rapport avec David. C'est pas grave, mais... Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que c'est avec toi que je serais heureuse. Bon, ben alors, c'est génial, tout baigne. Surprise ! Marie-Ella ! Non ! Attention, je vais tomber ! Oh, finalement, on risque de s'éclater au mariage de la Vinocloud ! Sabrina, je vous en prie. Quand tu vas la voir, la grosse vache, je t'assure, tu vas pas en croire tes yeux. D'abord, c'est Hugo qui l'a relookée. Après, elle a posé ses grosses sur ses lunettes. Sacré numéro. Elle est obligée d'en changer, et maintenant, elle est, je dirais, à peu près... Sarah, vous lui raconterez tout ça plus tard. Mais alors, vous, dites-moi, vous vous êtes facilement adaptée à la vie aux Etats-Unis ? Ce n'est pas trop dur ? Ma famille vit là-bas depuis 1683. Et les parents de Laurent sont très attachés aux traditions. L'important, c'est que vous soyez heureux. On est heureux. Ça se voit pas ? Si, ça se voit. Bien, je vais aller nous réserver une chambre d'hôtel. Oh non ! Vous allez vous installer ici ! J'allais justement vous le proposer. Venez, nous allons chercher vos bagages. Comment va David ? T'es pas au courant ? Je te dis pas, il est amoureux comme moi quand j'avais 15 ans. Quoi ? De qui ? Eh bien, mon cousin, Eddie. Avec le recul. J'avoue que c'était un mec vraiment un peu bizarre. Il avait une mobilette customisée. Et là, sur le côté, il avait toujours une queue de tigre et puis... Sabrina, je ne parlais pas de toi, je parlais de David. De la bécasse. Pauvre David. C'est incroyable. David, est-ce que... Est-ce que tout va bien ? Pourquoi ça n'irait pas ? Oui, c'est vrai, pourquoi ça n'irait pas ? Il est beau, ce cheval. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Pas de chance. Ah ! C'est... Ce n'est pas très sympa comme nom. Non. Il n'y a pas qu'à lui redonner à un autre. Je te le donne. Allez, viens, on se va. Ça va. Vous ne pouvez pas faire attention. Votre cheval est en train de faire son crotin sur la pelouse. Quoi ? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? David, qu'est-ce qui t'a pris ? Aller te balader en ville à cheval ? David ? Applaudissements. Bon Applaudissements.